Salut à tous, bienvenue sur LSA RDC, la chaîne web de jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Joël, présentement je suis à Boutembo, c'est dans l'est de la RDC. En République démocratique du Congo, le secteur du transport est souvent laissé à l'agence masculine. Dans la ville de Boutembo où je vis, des femmes, il faut les rendre au grand étonnement du bon nombre de leurs passagers. Les Congolais chauffeurs s'affranchissent peu à peu des barrières imposées par la société au regard des certains métiers, notamment celui des chauffeurs des taxis ou des bus. Mon caméramène et moi avons rencontré l'une d'entre elles, Riziki Kananga qui vit de ces métiers depuis plus d'un an. Ils venaient découvrir avec moi le vécu quotidien d'une femme motarde sur des routes pelureuses de Boutembo et comment elle arrive à séduire sa clientèle. Riziki Kananga est motocycliste depuis plus d'un an. Comme les font traditionnellement les femmes d'Amaville, elle commence par des corvées ménagères et prépare ses enfants pour l'école avant d'évacuer à son activité professionnelle quotidienne. Mère de plusieurs, elle effectue pour les moments son travail de taxi ou même avec son bébé au dos et courage qui force l'admiration des plus d'un dans cette ville commerciale. Pridente et vigilante sur les artères, Riziki dit transporter plus d'une dizaine de passagers par jour, ce qui la permet de gagner un revenu suffisant pour nourrir sa fille, scolariser ses enfants et économiser pour des projets d'avenir comme Avastir dans les fossiers. A choisissant ces métiers synonymes de liberté et d'indépendance, Riziki comme toutes ses collègues d'Axioumen, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. Elle devient le symbole de l'émancipation des femmes dans la ville. Elle se fait une place dans une profession souvent laissée aux hommes et elle n'est pas à l'abri de préjugés et stéréotypes de certes de ses collègues masculins. Ces intimidations, J.E. Schilt ne l'embêchent pour autant de gagner de la clientèle des hommes. C'est le cas de ses peurs des familles qui avouent qu'il est souvent transporté par ses taxis humaines sans aucune crainte de commettre un accident routier car elle conduit avec une telle prudence, contrairement à ses collègues masculins qui sont souvent pressés. C'est le cas de ses collègues. Y a-t-il des femmes conductrices dans votre ville ? Quels stéréotypes en sont-elles victimes et comment les surmonter ? Que doivent faire les autorités pour encourager et promouvoir le travail des femmes ? J'ai hâte d'interagir avec vous en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook et Youtube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501